... Alors nous avons une table ronde un petit peu dans la continuité de la conférence qu'on a eu tout à l'heure Et puis je vois que certains d'entre vous sont restés et on comprend pourquoi Donc là on va discuter des outils pour une meilleure lecture critique et scientifique des publications scientifiques Et les bêtises tu peux aussi les dire dans le micro Voilà donc il est difficile quand on est profane d'évaluer le sérieux et la qualité d'une publication scientifique On en a débattu tout à l'heure Enfin on a eu une présentation là-dessus tout à l'heure Ces trois merveilleux êtres Je lis les notes, c'est eux qui me les ont données C'est passé la pommade, on s'est dit qu'il n'allait pas le faire Donc ces trois merveilleux êtres vont vous donner les clés de lecture pour estimer la fiabilité de la littérature scientifique Ah non mais moi je lis, je m'en fous Allez il est temps pour moi de vous présenter les trois intervenants Et en commençant par notre intervenante aujourd'hui qui est à distance Pauline Delahaye, docteur en sciences du langage Voilà, j'étais sûr que j'arriverais pas à le dire, je suis désolé Pauline Du premier coup T'inquiète, personne n'y arrive, c'est pas grave Personne n'y arrive, d'accord Donc zéosémioticienne Zoosémioticienne, voilà Oiseologue Autrice de la chaîne The Dandrodate Doctor Si vous connaissez pas, allez voir D'accord, tout le monde connaît apparemment, c'est bien Elle ne voit pas la salle, donc je fais semblant Je vous prie sans doute coucou pour les questions Mais là on a privilégié le fait que la technique marche Est-ce que vous l'entendez tous d'ailleurs, c'est très important, oui Super, très très bien La technique marche bien Moi, Thibaut Fiolet, qu'on ne présente plus Ingénieur et doctorant en santé publique Auteur de la chaîne YouTube Et le blog Quoi dans mon assiette Et à côté de lui Mathieu Mulot Qu'on ne présente plus non plus Biotasticien Interprète français R Alors ce fameux langage Alors moi je me demande Est-ce que sa langue maternelle c'est le R Avant le français ou c'est d'abord le français ? Ma langue maternelle Bah c'est toi le Picard, je parle comme je suis à la maison Donc c'est ni R ni le français D'accord Bon bah très bien Je te laisse peut-être la parole si tu veux commencer sur les slides Je vais peut-être passer les slides Oui oui Alors c'est Pauline qui va faire la présentation générale Mais juste bonjour à tous On va essayer de vous donner des clés de lecture de publications scientifiques Et vous allez peut-être être déçus par la réponse Mais on est là pour vous décevoir Et on ne faillira pas à cette mission Donc voilà En tout cas on est content de vous voir nombreux Et puis bah Pauline C'est à toi Donc bonjour à tous Encore une fois je ne vous vois pas Donc n'hésitez pas à passer par Ce qui me dira Si je ne parle pas assez fort Parce que Voilà les joies de la technique Donc On vous présente le plan de banal pour cette intervention Quand on dit études scientifiques Déjà il faut bien se rendre compte qu'il y a des études scientifiques Donc on va regarder un petit peu c'est quoi les études scientifiques Et les différents types d'études scientifiques Et pourquoi tout ne se vaut pas Même si c'est scientifique On vous donnera des petites clés Pour quand est-ce qu'il faut jeter Avant même de commencer à lire Et quand est-ce que vous pouvez garder Et commencer à regarder un petit peu la chose Parce que en fait Le gros du travail Que vous pouvez faire sur des pubis Bah se fait sur autre chose que la publie Et ça va se faire notamment Sur ce qu'on appelait des fondations Qui peuvent être assez solides Ça veut dire où est-ce que c'est publié Donc ça ça va être les journaux On va parler des revues etc Ça va être les fondations sur lesquelles ça repose C'est-à-dire les sources C'est-à-dire les affiliations des auteurs Est-ce que c'est construit sur du sable Ou est-ce que ça a l'air d'être du béton armé Pas la même chose Vous pouvez faire un bâtiment pourri sur du béton armé aussi Mais déjà ça n'aide pas Il y aura un certain nombre de critères Dont on va parler pour savoir Si cette étude est bien faite Avant même d'être vraie Avant même d'être juste Avant même d'être correct Est-ce que déjà elle avait une chance de l'être On verra donc ce qu'est la transparence La faillibilité Et non pas la fiabilité Attention La faillibilité Et puis la neutralité C'est des questions qui sont intéressantes sur les études Et puis à la fin on vous décevra Enfin je vous décevrai Parce que c'est moi qui faisais partie-là Parce que quand il a été question de décevoir les gens A priori c'était pour moi Qui est comment est-ce qu'en fait Vous n'allez pas lire ces études Et pourquoi Voilà Voilà J'ai pas trop déprimé les gens Ça va ils font pas trop la tête Il y en a deux qui pleurent au fond Mais de toute façon tu ne peux pas les voir D'accord Ok Alors du coup on commence un petit peu avec Les différents types de publications Alors Il faut savoir que les différents types de publications Ça varie aussi selon les domaines Vous n'avez pas des types différents En physique théorique Des particules Comme vous en avez en sciences sociales Comme vous en avez en archéologie Comme vous en avez en médecine Bien évidemment Mais voilà Ça c'est les grandes De grandes catégories Que vous pouvez voir là Sur la presse C'est d'abord ce qu'on va appeler La recherche originale C'est-à-dire Vous avez fait une étude Et puis vous avez trouvé un truc Ou pas Parfois Ça peut être que vous n'avez pas trouvé un truc Alors qu'on s'attendait à le trouver Ça peut être ça aussi C'est généralement un papier Qui est assez long Qui est assez complet Qui va présenter Pas mal de figures De graphes, etc. Parce que quand vous faites Une recherche originale C'est souvent que vous avez récupéré Beaucoup de données Et ces données Il faut les rendre visibles À vos collègues Qui ne peuvent pas se taper 40 000 lignes de base de données C'est pas possible Voilà Donc on fait des papiers assez hauts À l'inverse Vous allez avoir ce qu'on va appeler Plutôt les short communication Ça, ça peut être Alors Ça paraît un petit peu Un petit peu Dallas, ton univers impitoyable De dire ça Mais souvent C'est quand vous faites Une étude plus complète Vous avez trouvé un petit truc L'ensemble n'est pas fait encore C'est un résultat préliminaire Mais vous êtes sûr Qu'on vous le pique pas Donc vous publiez Un beaucoup plus petit truc Sur quelque chose Qui est très préliminaire encore Voilà Donc c'est un papier Qui est généralement Beaucoup plus court Mais ça sert à dire Tiens On a trouvé ça On travaille dessus Globalement Donc déjà Vous voyez que Entre on a trouvé un truc Qu'on a plein de données Et on a trouvé un petit bout De machin On est en train de travailler dessus On vous tient au jus Déjà C'est pas la même puissance Dans l'étude Vous allez avoir ensuite Des choses qui sont Un petit peu différentes Les perspectives Les revues de la littérature Les notes de recherche Ça C'est limite Plus Des Des papiers Qui servent Au On va dire Aux chercheurs A communiquer entre eux Ça va être Bon bah tiens On a regardé un petit peu On a agrégé Voilà où on en est Sur tel sujet On en a déduit Que pour faire avancer La recherche sur tel point Il faudrait qu'on mette en place Tel type d'études Est-ce qu'il y a un volontaire Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a le budget Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a le matériel aussi Des fois selon Ça peut être aussi Pour dire Voilà On compile Toute la littérature A l'heure actuelle Ça c'est obsolète Ça c'est plus à l'heure Ça faut pas le citer Ça c'est bon Ça peut être Voilà des manières D'aider les gens À faire leur biblio Vous allez avoir Les notes de recherche Ça on peut en parler aussi Quand on va parler un petit peu après Des études de cas C'est des choses Qui sont beaucoup plus Beaucoup plus restreintes C'est des choses Que vous agrégez Et publiez Il n'y a pas vraiment encore De conclusion À tirer dessus Voilà Qu'est-ce que d'autres On a mis Les lettres à l'éditeur Les commentaires Les opinions Et les éditoriaux Ça ça va être Soit Effectivement Ce qu'on dit Avec les opinions Et les éditoriaux Ça peut être Vous êtes expert d'un domaine Vous racontez des trucs Sur votre domaine En disant Voilà ce que vous pensez De ce qui est en train De se passer dans le domaine En ce moment Voilà ce qu'il faudrait faire Voilà où sont des problèmes Et C'est pas Des échelles de preuves À ce niveau-là C'est un avis d'expert Déjà On n'est plus vraiment Dans le domaine de la preuve Déjà ça Et les lettres à l'éditeur Et les commentaires Souvent c'est pour dire Que vous avez lu le papier Des collègues Et que vous trouvez Que c'est tout pourri Voilà Donc ça Ça peut être intéressant Si vous cherchez À comprendre Une publication avant Et si elle a 40 000 commentaires Disant que c'est tout pourri Vous vous doutez Que quand même Il y a quelque chose Qui ne va pas très bien Si vous voulez lire Des lettres à l'éditeur De gens un petit peu salés Vous pouvez lire Les lettres à l'éditeur Qu'on a reçues de l'IHU Sur notre méta-analyse Avec tous Un très bon exemple De mine de sel Et de somme condensée En quelques pages Alors dans la même catégorie Pour enfoncer le clou Parce qu'on est là pour Dans les commentaires Parfois vous trouvez Des choses très intéressantes Par exemple Il y a certains papiers De certains instituts Hospitaliers et universitaires Où dans les commentaires Vous allez trouver C'est marrant Mais cette photo-là En figure B C'est la même Que la figure C Mais inversée Ça Ça va être des trucs Qu'on trouve dans les commentaires Aussi Ça va être des manières De dire Là j'ai pointé un truc Et clairement ça va pas Voilà Donc les commentaires Ne sont pas des papiers Que vous pouvez lire Mais peuvent être Des supports de lecture Pour comprendre un petit peu Ce que vous êtes en train De regarder Donc voilà pour les différents Types de publie Alors là C'est une superbe pyramide Qui concerne plus particulièrement Les différents niveaux Preuve des études C'est vrai en santé C'est surtout vrai en santé Mais en réalité C'est vrai aussi Avec des variables Dans à peu près Tous les domaines Par exemple Là Cette pyramide-là Elle est pour la santé Donc d'abord Vous avez les rapports de cas Généralement Ça va être des médecins Qui vont dire J'ai deux patients Je leur ai donné ça Et il s'est passé ça En enquête Vous allez avoir des cas témoins Ça c'est Les niveaux du dessus Ça reste de l'anecdotique Mais on a suffisamment de cas Pour commencer à penser Qu'il se passe quelque chose Et surtout Ces cas-là présentent Un certain nombre De spécificités C'est-à-dire que si vous avez Des cas témoins Vous en avez dix C'est pas beaucoup Mais c'est tous des femmes Entre 25 et 35 ans Fumeuses Vous commencez à vous dire Que là il y a un pattern C'est pas étudié encore Mais il y a un pattern Au-dessus Vous allez avoir les cohortes C'est-à-dire que vous constituez Des cohortes larges Et représentatives D'une population donnée Généralement la population générale Mais ça peut être aussi autre chose Si vous étudiez Des problèmes pédiatriques Par exemple Ça sert à rien Que votre cohorte Elle est des adultes Et du coup Vous allez faire De l'observationnel là-dessus Au-dessus Vous avez les essais Contrôlés ou randomisés C'est les fameux En aveugle contre placebo En double aveugle Contre placebo Et au-dessus Vous avez la météanalyse Les deux muscles Que vous avez devant vous Là ce qu'ils ont fait C'est ensemble C'est une météanalyse Donc c'est le niveau De preuve costaud Voilà Niveau musclère Et en vrai C'est assez Par exemple Si on prend un domaine Complètement différent Si vous prenez l'archéologie Vous allez retrouver A peu près Les mêmes niveaux de preuves Et les mêmes On va dire design D'abord vous allez avoir Tout en bas Ce qui va être Les rapports de fouilles Vous avez été sur un site Il y avait deux tombes là Voilà ce qu'on a trouvé Sur place Dans les cas témoins Ça va être Le fait que Vous êtes en Bretagne Il y a eu trois sites différents Ce n'est pas beaucoup Mais sur ces trois sites On trouve deux tombes À chaque fois Avec ces mêmes trucs Ok Sur les cohortes Vous êtes plus large On est dans tout le monde celte Et on se rend compte Qu'on a certaines spécificités Alors en archéologie Vous ne pouvez pas vraiment Faire des essais contrôlés Randomisés Mais vous allez avoir Ce qu'on va appeler L'archéologie expérimentale Ça va être Vous allez vous dire On va essayer de refaire ça Selon l'hypothèse qu'on a Par exemple Vous le savez Quand les gars Ils ont déplacé des moailles Avec des cornes En se disant Voilà notre hypothèse On pense que les gars Ils ont déplacé les moailles Et comme ça On va essayer de le refaire Pour voir si c'est possible Et si ça se tient Donc ça Ça va être pas forcément Le niveau de preuve du dessus Ça va se déplacer un petit peu Dans cette spécificité là Mais ça va exister quand même C'est l'archéologie expérimentale Et puis au dessus Vous avez les méta-analyses Ça ça change pas Donc voilà un petit peu Les différents niveaux de preuve Et valable Plus spécifiquement en santé Mais en réalité C'est valable Mon domaine C'est valable Ça doit être Ce sera peut-être pas valable En maths par exemple Parce qu'en maths Le rapport de cas Normalement les chiffres Ils font toujours A peu près la même chose Je crois Voilà Donc ça normalement Ça va aller Mais à peu près Dans tous les domaines Vous allez avoir Cette pyramide À peu de choses Je vais regarder un petit peu plus Et je vais laisser Thibaut Prendre le relais Parce que je parle beaucoup Voilà Du coup par rapport A cette pyramide Du niveau de preuve Ça vient d'un concept Qui est la médecine Fondée sur les preuves Donc evidence-based medicine Et puis après finalement Ça a été un peu élargi À d'autres domaines Comme Pauline l'a mentionné Donc cette pyramide Du niveau de preuve Elle se basait principalement Sur le design des études Et permettait de donner Un niveau de preuve À différents types d'études Puis après Dans les années 2000 Il y a un nouveau cadre De lecture Qui a été développé Qui s'appelle Grade Et du coup là Le but C'était d'évaluer Un ensemble d'études Parce que Je pense que Ce qui est important De souligner C'est que Quand on se pose Une question Sur un sujet Il n'y a pas Une seule étude Qui va permettre De répondre à ça Mais un ensemble d'études Et du coup Ce cadre Grade Va permettre D'évaluer Un ensemble De preuves Donc un ensemble D'évidence Du coup Pauline Tu peux passer La suivante S'il te plaît Et donc Ça va permettre De faire Une sorte de synthèse De résultats Et donc Comment ça fonctionne Cette approche Au tout départ On va regarder Le type d'études Donc par rapport A cette première pyramide Et on va Juge un ensemble D'études Par rapport A différents facteurs Donc Par exemple Est-ce que Les conclusions Des études Se rejoignent Ou non Donc on parle D'hétérogénéité De résultats En gros On regarde Si les résultats Vont dans le même sens Ou non On va également S'intéresser Au biais De publication Puisqu'en général Précision De nos mesures Notre niveau Notre niveau De confiance Dans cet ensemble De preuves Donc GRADE Après sera Pour but De mettre Un niveau De confiance Dans des recommandations De santé publique Donc au départ Tout ce qui est Et tout ce qui est Études De cohorte Quatre Et sur des données Complètement nouvelles Et ce qui est intéressant De noter Sur cette nouvelle pyramide C'est qu'on a des petites Vagues Parce qu'en fait On peut justement Moduler Notre niveau De confiance Dans une étude Puisqu'on peut très bien Des fois avoir Des essais Rendons misés Contrôlés Qui sont vraiment Sur un très petit Nombre de patients Avec des biais Par exemple Des déviations De protocoles Si finalement On a Des données manquantes Sur La mesure Du traitement Ou Du critère On a enlevé Le patient Qui allait mourir C'est ça Exactement On a par exemple Un bon exemple Justement Avec l'essai Clinique De l'IHI Qui partait Sur l'hydroxychloroquine On avait que 46 patients Et ils étaient recrutés Sur des Des villes Différentes On avait également Pas mal de données Manquantes Sur les tests De PCR Qui des fois A également changé Donc c'est Plein de choses Un peu Étranges Et qui Donnent des résultats Biaisés Et donc c'est pour ça Qu'on met des petites Vagues Parce que des fois On peut avoir Des études de cohorte Sur un grand nombre De patients Qui seront Faites de façon Plus rigoureuse Avec pas mal D'analyse de sensibilité En termes statistiques Et ça permettra Peut-être D'apporter Un peu plus D'informations Qu'un essai clinique Qui est de petite taille Avec dévier D'où les petites Vagues Tu peux passer La suivante Et après Il y en a qui ont proposé Encore une autre évolution De cette pyramide Du niveau de preuve Qui est souvent Reprise De mettre Les revues Systématiques Et les méta-analyses Comme une loupe Parce qu'en fait Je pense que c'est important De souligner Que quand on fait Une revue De la littérature Systématique Donc avec un protocole Qui est bien Définie en avance Pour répondre A une question de recherche Et en fait La qualité De cette revue Systématique Ou cette méta-analyse Ça dépend vraiment Des études Qu'on choisit D'inclure Donc cette sélection D'études Elle se fait également De manière transparente Avec un protocole Qui est en général Préétabli en avance Pour pas faire Justement de cherry picking Ce type de choses Et donc l'effet loupe Je pense que c'est important De souligner Que la qualité De la méta-analyse Ou de la revue Systématique Sera égale A celle De la meilleure Étude incluse En termes de qualité Voilà Du coup c'était Pour présenter Un peu des Des alternatives A cette pyramide Qui ont été proposées Donc tu peux passer A la slide suivante Et du coup C'est Mathieu Qui va parler Un peu du processus Merci Thibaut Je vais me lever Parce que sinon Je vois pas Que j'allais dire Oui sur les méta-analyses Qui sont effets loupe C'était un commentaire Qu'on avait eu Damien Barraud Qui nous avait dit De toute façon Les papiers que vous avez mis dedans C'est de la merde Donc là tout ce qu'on essaie De vous faire Ouais c'est ça de la Pauline Tout ce qu'on essaie De vous faire C'est de vous présenter Des éléments Qui vous permettent D'évaluer La crédibilité Que vous pouvez donner Une publication Avant même De la lire De comprendre L'objet que vous avez En face de vous Et puis dire Si ça vaut le coup De la regarder ou pas Avant de commencer A mettre le nez dedans Parce que ça c'est long Je reviens là dessus Ceux qui étaient à la conf d'avant Ont déjà De Florian Le brillant Florian Cova Voilà Professeur Florian Cova Connaissent déjà ça Mais je vous le rappelle vite fait Parce que le processus D'écriture Et de publication d'articles Il fait partie Du fonctionnement de la recherche Et c'est hyper important Pour comprendre Le cycle de vie D'une publication Et pourquoi c'est là Donc bon ben Déjà Déjà on fait L'étude L'expérience Ça peut prendre des années En écologie Des fois on attend Que les bestioles Enfin les plantes poussent Donc on peut en avoir Comment ça ? 4 ans Voilà Pour ma thèse Pareil Enfin j'ai fait Je commençais ma thèse En 2012 On est encore en train De soumettre des papiers En 2022 Donc des fois 10 ans Entre moments On fait la manip Et on soumet le papier Bon après Pendant le Covid Il y avait une urgence De protocole expérimentaux Ça allait beaucoup plus vite Mais en dehors De ces situations de crise Dans d'autres domaines Que la médecine C'est parfois beaucoup plus long Souvent beaucoup plus long Donc un coup Qu'on a fait notre étude On essaie de mettre Nos 10 ans de travaux Oui ? Mathieu ? Oui ? Juste pour donner un exemple Que les gens aient une idée aussi Ça c'est valable Dans tous les domaines Parce que tu donnes L'exemple de l'écologie Effectivement c'est très long Là en ce moment Moi j'étudie mes corneilles Et des saisons de la nidification Elles en ont qu'une par an Si je la rate Elle est ratée Mais c'est valable Dans y compris des domaines Où on voit moins La partie expérimentale En archéologie Si votre terrain de recherche Il est dans un pays en guerre Il faut attendre Que la guerre elle se calme Ça peut être très très long aussi Il faut se rendre compte Que la guerre Ce n'est pas un truc Qui est complètement détaché Du monde Et ça ne va pas forcément Aussi vite qu'on voudrait Donc c'est aussi Énormément soumis À des contraintes extérieures Ça peut être très très long Oui Et notamment Par exemple en écologie Quand le cadre législatif D'échange d'échantillons biologiques Entre pays change Au milieu de protocoles expérimentales C'est très pratique aussi Donc voilà On essaie de rassembler Nos idées Nos travaux De plusieurs années Dans un article Dont le format est contraint Par le journal qu'on vise Ça aussi c'est hyper chiant Hyper pénible Pardon Parce que tous les journaux Ont des lignes éditoriales différentes Des guides D'écriture différents Donc pas avec les mêmes mises en forme C'est à dire que Quand on soumet un journal Que le journal refuse On doit réécrire Reformater le machin Des fois réécrire complètement l'article C'est hyper pénible Donc voilà Donc on l'envoie À l'éditeur du journal L'éditeur du journal Si c'est pas un des auteurs De l'article Alors je dis ça Ça s'est jamais vu bien sûr Déjà regarde l'article Et dit bon Est-ce que ça va Ça correspond ou pas À la ligne éditoriale du journal Si vous soumettez un article d'écologie À une revue d'archéologie L'éditeur va vous dire Bah c'est cool Mais elle m'en fout en fait Donc il va dire Soumettez ailleurs Ok premier filtre S'il dit que Le sujet est intéressant pour le journal Ce qu'il va faire C'est qu'il va Choisir des reviewers Qu'en général Quand vous êtes auteur Vous pouvez dire aussi Bah j'aimerais que lui Soit pas reviewer Parce que c'est mon pote Donc c'est pas honnête Mais j'aimerais aussi Que lui soit pas reviewer Parce que de toute façon Il peut pas me blairer Donc il va me descendre Peu importe la qualité de mon étude Ça arrive Il n'y a pas que chez les ététiciens Où il y a des guerres internes Il y a aussi dans la recherche Donc on fait ça Il faut souligner aussi Que normalement La review se fait en aveugle Mais on va être très honnête Quand on est spécialiste d'un domaine On connait les autres spécialistes On sait sur quoi ils travaillent Et quand on voit un article On peut quasiment dire De qui il est Bah surtout quand tu vois Que c'est écrit dedans Les patients ont été traités à l'IHU Enfin bref Donc voilà Suite à cette revue par les pairs Donc la revue par les pairs Ça peut être très long Moi par exemple Quand je fais une revue d'articles Quand je dois faire une revue Parce qu'on n'est pas payé non plus Pour faire les reviews Mais on reçoit des articles On dit bon ok Je vais faire la review Moi ça me prend au minimum 10 heures De faire la passe dessus Et d'annoter De lire De comprendre ce qui a été fait Alors que c'est des papiers de mon domaine Donc ça me prend une dizaine d'heures Après on renvoie tous ces commentaires là A l'éditeur Les autres reviewers aussi Et l'éditeur Prend une décision sur le manuscrit Donc s'il faut faire des modifications ou pas Grosse ou pas Petite ou pas Si le papier est rejeté Et puis là il envoie la décision S'il y a des corrections Ce qui se passe C'est que Les auteurs vont corriger Ils vont répondre à tous les commentaires Des reviewers Et souvent le reviewer 3 Fait des machins C'est une espèce de running gag Dans la recherche Mais on peut avoir 18 pages de commentaires Et il faut répondre à tout C'est à dire point par point Le gars va écrire Ligne 6 Vous avez écrit telle phrase Je suis pas d'accord avec tel mot Ok Ou alors Ligne 12 Vous parlez de tel concept Mais en fait Dans le papier qui est sorti La semaine dernière Ce concept est remis en question Veuillez réécrire ce paragraphe Donc voilà On fait ça Et il y a ce cycle Et qui est long Et vraiment normalement Ça peut prendre jusqu'à un an et demi Donc là Pendant le Covid Les temps de publication Qu'on a vu C'était rapide Mais normalement Dans d'autres domaines Que la médecine En tout cas C'est hyper long Et donc il y a tout ce processus Et Pauline Si tu peux passer à la slide suivante S'il te plaît Voilà Alors Sans faire de stigmatisation Mais quand vous avez Ce type de délai Voilà Reçu le 16 mars Accepté le 17 Publié le 20 C'est beau Donc on se demande vraiment Si le processus de review Il a été effectué correctement Et là Ah non Non On se le demande pas Non mais non On se demande s'il a été fait Déjà Mais on se dit que Déjà ça a pu Puis bon Il y a les conflits Entre les éditeurs Et les auteurs Déjà Mais avant même De lire une publication Il y a toujours cette information Qui est donnée Dans la publi Et vous voyez bien Que si c'est Si le temps De review Parait pas correct Enfin Ça vous paraît aberrant Ou vous dites Que le processus de review A pas été pertinent Bah vous vous dites Que globalement La confiance que vous pouvez Accorder à cette étude C'est pas ouf Là typiquement C'est classement vertical Poubelle Parce que Ou alors vous le lisez Avec le même intérêt Que vous donneriez A un preprint Donc un preprint C'est un article Qui a été écrit Qu'on dépose sur un serveur De preprint Mais qui n'a pas été Reviewé par les pairs Donc dont la qualité N'est pas assurée Par le processus de review Voilà Tu peux passer à la suivante Comment ? Pas forcément Et justement C'est Ah oui dans le cas présent Oui S'il te plaît Pauline Merci Voilà donc Un exemple typique De journaux Dans lequel le processus De review Il est un peu Un peu bizarre C'est les revues Prédatrices Alors les revues Prédatrices Donc voilà Je vous ai montré Le processus de peer review Le fait pour publier Un article dans un journal C'était hyper dur A côté vous avez Des revues prédatrices C'est souvent des sociétés Qui sont basées En Inde Ou dans des pays d'Asie Où globalement Le coût de la vie Est moins cher Et ils vont vous dire Ben nous on accepte Donc ça a l'air Vraiment d'un vrai journal Ça a l'air vraiment beau Le typesetting est joli Et puis ils vont vous dire Ben voilà Si vous payez 80 balles Ben on vous le publie Le machin Il y a un pseudo processus De review Mais en fait globalement Ils vont accepter N'importe quel papier Ils ont accepté Des papiers de Martin Vonner Ce genre de choses Des trucs assez moches Et ça c'est difficile Donc il y a des bases De données en ligne Vous pouvez regarder Si le journal Dans lequel L'article est publié Est une revue prédatrice Ou pas Et déjà C'est pas parce qu'un journal Est publié Pas parce qu'un papier Est publié dans une revue prédatrice Qu'il est forcément mauvais Mais bon déjà Ça pue du fion assez violent Surtout si les résultats Sont Si le Comment on dit ça Le claim Le Ouais Les affirmations Sont grandes Genre On a fait une grande découverte Si c'était une grande découverte Vraiment solide Ça serait pas publié Dans une revue prédatrice Mais ça serait publié Dans un grand journal Puisque les journaux aussi Tirent leur réputation Du fait que Quand ils ont des grandes découvertes Ils sont plus cités Donc leur réputation augmente Ils se tirent la bourre Vers le haut Comme ça Les auteurs aussi C'est pas bien vu De publier dans un journal prédateur Sur votre CV C'est le genre de truc Qui va être accepté De la part des thésards Qui sont mal conseillés Qui sont pas rendus compte Mais en vrai Si vous êtes déjà Un chercheur Un chercheur confirmé Publier dans un journal prédateur C'est niat C'est assez moisi Donc voilà Vous pouvez vérifier ça Je pense qu'on va passer A la suivante Je sais pas si c'est toi Qui l'as fait Ou si c'est moi Parce que j'ai mis nos deux noms Sur la slide Ouais Non non ça c'est moi Ok bah vas-y alors Du coup La question c'est Bon là Il y a la question des délais Bien sûr Mais comment est-ce que Vous reconnaissez Vous qui ne connaissez pas forcément Des journaux prédateurs Bon déjà On peut exclure le fait Qu'il y a des journaux Qui sont connus Ça fait un peu Argument d'autorité Mais le fait est que Bah le fait est que C'est ça C'est on a des journaux Ils sont connus Ils sont là depuis très longtemps Et ils sont globalement solides Généralement tout le monde A entendu parler de nature Tout le monde a entendu Parler de science Tout le monde a entendu Parler du Lancet Pas forcément pour les bonnes raisons Ces derniers temps Et ça c'est un bon problème Donc voilà Déjà on sait que cela Ça va En plus ça va être Effectivement Est-ce qu'il y a Quelque chose de louche Et alors dans les trucs louches Ça peut être très bête Mais ça peut être Si vous allez sur le site du journal Et que vous avez l'impression D'être sur un site web Des années 80 Avec des couleurs qui pètent Flashy partout Et tout Généralement S'il n'y a pas derrière Une équipe Qui est capable De faire un site web potable C'est que C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Dans la structure du journal Plus généralement Les journaux Sont indexés Dans des bases de données Et alors ces bases de données là Elles sont publiques Vous pouvez y avoir accès Pour savoir Ne serait-ce que si le journal existe Si le journal Très bien Si le journal existe Pardon Donc ça va être PubMed Ça va être Donc les Open Access Journal Ça va être Scopus Il peut y en avoir d'autres Après pour Pour des Non j'ai cru que quelqu'un par là J'ai juste dû avoir un retour Un peu bizarre Il doit y avoir du coup Selon les spécificités De domaine Vous avez Cairn Pour plus Les lettres et sciences humaines Etc Ensuite Qui est l'éditeur Est-ce qu'il est connu du domaine Connu Ça ne veut pas forcément dire Qu'on l'aime bien Typiquement Il y a plein de journaux Les éditeurs C'est Elsevier Et c'est Springer En ce moment Ils sont en train de se prendre Des procès aux fesses Parce que les gens se disent Que peut-être Ce serait bien que la science Elle soit en Open Access Donc ça ne veut pas forcément dire Qu'on les aime bien Mais ça veut dire Qu'il y a Il y a un passif Où on sait Qu'ils ont fait un boulot Qui est correct Depuis des années Voilà Quelles sont les qualités Du comité éditorial Le comité éditorial C'est tout simplement Les gens Qui sont en charge De définir la ligne du journal De définir Qu'est-ce qui Comme Mathieu vous avait montré Au tout départ Est-ce que ça rentre Dans le scope du journal Ou pas Donc ça c'est ces gens-là Qui est dans le comité éditorial Déjà est-ce qu'on peut Savoir qui c'est Est-ce qu'ils sont identifiables Est-ce qu'ils sont présentés Est-ce qu'ils ont l'air d'être compétents Dans leur domaine Si vous avez un journal de médecine Et que dans le comité éditorial Vous avez un informaticien Un historien Et vaguement un biologiste Ça ne suffit pas C'est bizarre Ou alors Vous êtes en réalité Sur un journal d'histoire de la médecine Ça se peut aussi Mais voilà Il faut regarder le comité éditorial Est-ce que c'est des gens Qui s'y connaissent Alors est-ce que l'éditeur Ça c'est pas forcément quelque chose Que vous pouvez savoir Mais pour nous C'est vraiment Généralement un flag absolu Est-ce que l'éditeur Utilise des envois massifs De courriers flatteurs Alors Je vais vous montrer après Je crois qu'on a un exemple Oui on a un exemple Qui est arrivé chez Thibault Voilà Donc Généralement Ça c'est des journaux Qui viennent vous démarcher C'est-à-dire Ils disent Oh on a lu votre étude De Et généralement C'est votre dernier papier publié Qu'ils sont allés chercher Sur Google Scholar Dans l'automatique C'est tout Pour vous dire Est-ce que vous ne voulez pas Chez nous Alors bon Là c'est un exemple de Thibault Mais moi j'en ai plein Ma boîte mail Ma boîte spam Du coup Et le dernier Qui est arrivé ce matin C'est pour savoir Si je veux publier Dans une revue Qui apparemment Traite de psychiatrie J'y connais Que dalle en psychiatrie Mais ça n'a pas l'air D'arrêter ces gens-là Donc voilà On voit bien Que ce n'est pas des trucs Très sérieux Donc Qu'est-ce que tu as Les envois massifs de courrier La véracité du facteur d'impact Alors on va vous reparler Un petit peu plus Du facteur d'impact Et de la même chose là Mais globalement C'est Le facteur d'impact D'un journal C'est à quel point Ce journal Contient Des études Qui sont beaucoup citées Par le reste De la communauté scientifique C'est intéressant Parce que ça veut dire Les papiers Que ce journal publie Sont considérés Par les spécialistes Du domaine Comme étant dignes D'être cités Dans leurs propres papiers Et comme étant suffisamment Fiables Pour être leur source Donc Ce n'est pas un indicatif Qui est pas du tout Mais le facteur d'impact Du journal Est un indicateur Parmi tout le reste Tout ça C'est des indicateurs Là il n'y a pas grand chose Qui est absolument Blanc ou noir A chaque fois C'est des indicateurs Différents à moduler Est-ce que la revue Existe depuis longtemps ? Ça aussi C'est un indicateur Il y a des très bons journaux Qui sont très neufs Mais Le fait est que Du coup On a moins de recul dessus Peut-être très bien Mais on a moins de recul Les délais de publication Raisonnables On en a parlé Quelques mois De délai C'est effectivement Un délai Qui paraît raisonnable Si vous avez quelques jours Ça ne l'est pas Même Dans des situations D'urgence Comme a pu naître La crise du Covid Et puis enfin Le pourcentage d'acceptation Ça c'est pas forcément Facile à trouver On ne le trouve pas Sur tous les journaux Mais Il y en a un certain nombre Qui le donnent Globalement C'est Combien de papiers Qui leur sont envoyés Sont acceptés Et Les papiers Peuvent être rejetés Pour tout un tas de raisons Parfois simplement Parce qu'ils ne rentrent pas Dans le domaine du journal Ou parce qu'ils ont Un Ils ont un processus De peer review Qui est absolument drastique Donc voilà Ça peut vous donner aussi Une idée de À quel point Est-ce qu'ils font Un travail de filtre Qui est important Donc tout ça C'est à chaque fois Évidemment Des Des parties Des parties Différentes Dans tout Que vous devez avoir Pour vous dire Ok Est-ce que cette étude-là Quand je regarde La manière dont elle est publiée Est-ce que C'est un journal prédateur Est-ce que C'est une étude Qui a l'air fiable Est-ce qu'elle a subi Son processus De peer review Comme il faut De manière à ce que Je puisse me dire Avant même de la lire Ok Ça c'est un truc fiable Ok Ça c'est poubelle Voilà Je ne sais pas Qui c'est Qui prend cette partie C'est moi Du coup Moi je vais vous parler On va tourner vers L'impact facteur Du coup Ça correspond plus ou moins Au nombre moyen De citations Pour un journal Pendant une année Donc là je vous ai mis La formule de comment C'était calculé Donc là pour l'année De 2022 Ça correspondrait Au nombre de citations Reçues du coup Pour les articles D'un journal Publiés En 2020 Et 2021 Et on rapporte ça Au nombre d'articles Publiés Sur les deux années Précédentes Et du coup Vous avez A peu près Le nombre moyen De citations Par Ah c'est que Dans un journal Du coup Tu peux passer Au graphique D'après Donc là je vous ai mis Quelques exemples Un peu le Top 10 Des impact facteurs De quelques journaux De différents domaines Donc on voit Que c'est principalement En science On a un IF Super élevé Par exemple Sur un journal En cancer On peut également noter Que c'est principalement Des journaux Qui publient Des revues De la littérature Si on prend En fait Peut-être le top 30 Des journaux Par rapport En IF En 2020 C'était principalement Des journaux Qui publient Des revues De la littérature En fait c'est juste Parce que les revues De la littérature Sont plus souvent citées Puisque c'est pas mal Pour s'introduire Dans un nouveau sujet Avoir une synthèse Assez facilement Les revues systématiques Ou les méta-analyses C'est pas mal Pour répondre A une question de recherche Donc souvent Ces papiers Sont beaucoup cités Et après Vous retrouvez en tête Les gros journaux Médicaux Comme le Lancet Le NEJM Alors là Il n'y a pas Nature & Science Mais ils sont Je crois De 40 ou 50 Mais c'est également Très élevé Je pense que Ce qui est important De souligner C'est que L'impact factor Ça dépend vraiment Du domaine Donc quand c'est Dans le domaine médical Ça peut monter Très très haut Comme on peut le voir Mais si on prend Le domaine Des statistiques et mathématiques Souvent les meilleurs journaux Je crois que ça s'arrête Autour de 5 Par exemple En écologie c'est 10 Dis Mathieu En nutrition humaine Je crois que dans les meilleurs C'est l'American Journal Of Clinical Nutrition Et je crois que c'est Autour de 11 Pareil en épidémiologie Environnementale Ça tourne autour De 12 Ou quelque chose Comme ça Donc c'est vraiment Variable selon Le domaine Donc il faut se méfier De l'usage De l'impact factor Mais c'est vrai Que quand on a Un impact factor Un peu plus élevé Du coup c'est un journal Qui est beaucoup plus cité Et des fois On peut avoir Des fois un peu plus Confiance dans celui-ci Du coup on peut passer La slide d'après Donc c'est ça Quand est-ce qu'on garde Ou qu'on jette Un article Donc Pauline On avait un peu Parlé avec les journaux Prédateurs Donc ça Enfin ou Mathieu plutôt Donc ça Il faut s'en méfier Donc il existe également Des listes De journaux Prédateurs Donc vous pouvez Aller sur le site De Stop Predatory Journals Par exemple Il faut également Différencier Comme le disait Mathieu Les articles Reviewés par les paires Des pré-prints Après il y a Certains journaux Qui sont Un peu Entre les deux Donc un petit peu En zone grise Donc c'est Tout ce qui peut toucher Par exemple Également Un groupe Vanity Ou également Des fois je pense A MDPI Où on a des articles Qui sont des fois En zone grise Des articles De pas forcément De très bonne qualité Et d'autres Qui sont vraiment De très bonne qualité Et des fois également Le pourcentage D'acceptation Peut être plutôt élevé Dans ces journaux Donc il faut un peu Faire attention A certains groupes D'éditeurs Par contre Par exemple Dans les éditeurs Prédateurs On peut retrouver La société Omix Donc qui avait D'ailleurs eu Un procès Aux Etats-Unis Parce que Ils s'étaient fait Attaquer sur Des faux processus De publication Également Ils utilisaient Des faux journaux Avec des faux Éditeurs en chef Où des fois Ils mettaient le nom De certains scientifiques Sans leur demander Et cette société De journaux Où on pouvait publier Juste en payant En fait A d'ailleurs Changer de nom Ils ont essayé De changer les noms De leurs journaux Mais en tout cas Ça existe toujours Ce type de choses Il y a également Des publications Du coup Qui peuvent être Rétractées Quand il y a Trop de biais Des erreurs Ou de la fraude Également Et du coup Voilà Et vous pouvez retrouver Les rétractations Sur le site Retractation Watch Ou sur Zotero Ou sur Zotero aussi Voilà Du coup On peut passer La slide D'après Du coup Là c'est un exemple En fait De De journal Prédateur Donc Fortune's Journal Donc ça fait pas partie Non plus Des grands groupes D'éditeurs Comme Elsevier Nature Springers Qu'on peut retrouver Habituellement Et donc là Comme vous voyez Le site web Ça ressemble vraiment Un site classique De journal scientifique Après il y a des petites choses Un petit peu bizarres Donc par exemple On peut noter Bah Qui met vraiment en avant L'impact factor Donc c'est pas toujours Le cas des journaux Souvent Ils font référence À l'ISSN Et en fait Là dans Dans ce type De journal L'impact factor Qui est mentionné Bah en fait C'est un faux Impact factor Parce que si vous allez Sur La société C'est Clavi Je sais plus comment Il s'appelle C'est la société Qui fait les impacts factors C'est Clarivari Tout un truc comme ça Analytics Ouais c'est ça Et en fait Vous vous rendez compte Que le journal Il n'a pas D'impact factor Et souvent Ce type de journal Est très récent Pareil Pour l'éditeur en chef Si vous tapez son nom Sur Google Bah vous allez Vous allez vous rendre compte Qu'il n'existe pas En fait C'est ça Et qu'il a moins de public Que vous Puis pareil Là On voit également En termes de couleurs Enfin c'est marqué Announced by Google En général Il n'y a pas trop De trucs comme ça Et pareil On voit un petit logo Avec Whatsapp Pour les contacter Alors en général On ne veut pas écrire A l'éditeur d'un journal Par Whatsapp Donc c'est plein de choses Un peu Bizarres Et Du coup Là c'est un Un exemple De Des personnes Qui avaient essayé De réanalyser Notre travail De méta-analyse Et qui avaient publié Ce journal là Je disais Il y a Asalbert C'est un indice Sur Et Perron Aussi Donc il y a plein De petites choses Bizarres Et également Pareil Si on va dans Les détails De publications De ce type De journal Prédateur Vous vous rendez compte Qu'il n'y a pas Beaucoup de détails Sur comment c'est fait Sur le comité éditorial Et tout Il y a pas mal De choses floues Donc quand c'est flou En général C'est un peu Des warnings Voilà Je pense qu'on peut Passer à celle d'après Bonjour Alors Ma bouteille était fermée J'ai rien renversé Ouais On va essayer de dropper Parce qu'il reste 45 minutes Puis si vous voulez poser des questions Donc vous voyez Qu'on n'a pas encore Attaqué le contenu Des articles Parce que déjà Il y a vraiment Beaucoup de choses à faire A regarder sur le papier Avant de lire le papier Et c'est Pauline Qui vous fera ça Comment on lit Le contenu d'un papier Vous allez voir C'est hyper facile Donc même si vous trouvez Un papier qui est publié Dans une revue Qui vaut le coup Que le contour De tout ce qu'on a présenté avant Ça fit les critères Ça a l'air d'être correct Bon bah Il faut quand même regarder Des propriétés intrinsèques Au papier Qui sont par exemple Où on doit faire attention C'est si le nombre de sources citées Il est pas ouf C'est à dire Si vous avez un papier Avec 4 références Ça dépend du domaine Il y a des domaines Où la littérature Est pas très abondante Donc forcément Il n'y aura pas beaucoup de Mais voilà Regardez s'il y a des sources S'il y a beaucoup d'autocitations Typiquement là Je suis en train d'écrire Une revue systématique De l'effet de la 5G Sur les arthropodes du sol Et en fait On se rend compte Bah c'est oui Et on se rend compte Qu'il n'y a pas beaucoup De groupes Qui travaillent là dessus Et il y a Un chercheur Qui s'appelle Panago Poulos Qui publie à peu près 60% de la littérature Sur le sujet Donc forcément Il s'autocite beaucoup Et ce qui fait que Même si son protocole De base Il est pourave Et il le répète Le même dans les 20 papiers D'après Enfin c'est très compliqué Donc vraiment vérifier Les autocitations Et la date des sources Il faut savoir Que Il y a certains champs Qui avancent très vite Et si vous avez En 2022 Une source Qui date de 1990 C'est trop vieux En général Cette source est obsolète Nous typiquement Notre méta-analyse Qui est sortie en 2020 Alors elle est toujours Rigoureuse Dans son fonctionnement Et tout Mais maintenant Elle est obsolète Si vous voulez parler De l'efficacité L'hydroxychloroquine Ce n'est pas cette source Là qu'il faut Citer en premier D'accord Il y a d'autres Méta-analyses Plus à jour Des marqueurs éminatoires Sources non fiables Bah voilà Si vous avez Wikipédia Ou le blog De Tati Dedans Vous pouvez dégager Les sources Trompeuses Si vous avez Beaucoup de sources En fait De références Qui viennent de revues Prédatrices Ça pue Donc ça Vous pouvez aussi Dire que le papier Il repose sur des fondations Bibliographiques Pas solides Donc écartées Et puis Il y a des sources Rétractées Parce qu'il y a eu Des études Qui ont montré ça Que la grande majorité Des articles Qui citaient Des articles Rétractés N'indiquaient pas Postériori Que les sources Qu'ils citaient Avaient été rétractées Et notamment Par exemple Pour l'étude Du Lancet Le fameux Mera Sur l'hydroxychloroquine Il y a encore Beaucoup D'études Qui le citent Et qui ne disent pas Que cet article A été rétracté Si on peut passer A la suivante Pauline S'il te plaît Voilà Et donc Maintenant On peut commencer A rentrer dedans Titre Évidemment Je suis désolé Je me suis entendu le dire Bref Voilà J'en fais une Tous les ans Donc après Au niveau des propriétés D'une publication Un article de recherche A fondamentalement Toujours la même structure Et s'il manque Un des éléments De cette structure Ça pue aussi Parce qu'en fait Quand vous écrivez Une publication Scientifique Vous l'écrivez Pour vos collègues Vos collègues S'attendent à une certaine structure Ils ont besoin Des informations Dans chacune de ces parties Pour comprendre Ce que vous avez fait Évaluer ce que vous avez fait Peut-être reproduire l'étude S'il manque un de ces blocs Vos collègues du domaine Ne pourront pas faire ça Donc ça invalide La réplique à pied Bonjour Tu veux leur faire Tu veux leur faire La blague sur ton Non ? Chat ? Non ? Ok Donc voilà Il faut toujours avoir Il y a toujours En tête d'article Un abstract Et en général Il n'y a que ça Que vous lirez Si vous n'êtes pas du domaine C'est à peu près Le seul truc Qui est compréhensible L'introduction Donc ça décrit Le contexte Les questions de recherche C'est là où il y a Toute la base bibliographique Dedans Qui décrit le contexte De l'étude Les méthodes C'est la partie Hyper technique Hyper chiante Si vous n'êtes pas du domaine C'est quasiment impossible A comprendre Même si vous êtes D'un domaine connexe Qui n'est pas le vrai domaine C'est difficile à comprendre Et typiquement C'est une discussion Que j'ai eue avec Charlotte Des langues de chat Où je lui disais Que j'étais incapable De comprendre un papier Je ne connais même pas Les méthodes statistiques D'évaluation De classement En sociologie Je ne connais que dalle Donc je suis incapable Je suis incompétent J'ai un doctorat en biologie Je suis incompétent Pour évaluer Les articles de son champ Les résultats Est-ce que les résultats Ils répondent à la question Enfin ils doivent répondre A peu près Ça doit correspondre A ce qui est dans l'abstract S'il y a une différence Entre les résultats de l'abstract Et les résultats de l'article Ce n'est pas bon non plus Discussion conclusion Et c'est là où en général Quand on est thésard On apprend à dire Qu'on est mauvais tout le temps C'est à dire qu'on a bien bossé Mais quand même On aurait pu faire mieux Voilà Donc il faut toujours Et là il y a souvent D'ailleurs une discordance Entre ce qui est présenté Dans les médias Et ce qui est présenté Dans la discussion des articles Parce que souvent Dans la discussion C'est très nuancé On dit oui on a fait ça Mais bon attention Il y a tel paramètre Qu'on aurait pu prendre en compte Etc Il y a d'autres travaux Qui devraient être faits Et puis les références Le financement Les fameux conflits d'intérêts Qu'il faut vérifier En général Les conflits d'intérêts Ce n'est vraiment pas Le plus problématique Dans une étude Mais il faut quand même Le vérifier Et voilà Et Pauline maintenant Je te laisse expliquer Comment on analyse Le contenu d'une étude Juste avant que tu prennes La suite Pauline Juste pour rappeler Qu'il vous reste 10 minutes Alors on peut déborder 5 minutes de plus Il nous reste une slide Non non mais t'inquiète On est sur la fin là Allez super Comme ça on pourra prendre Quelques questions Préparez vos questions Dans la salle Je vais faire passer le micro Du coup dans l'étude En tant que telle C'est ce qu'on disait Un petit peu C'est que vous n'allez pas Pouvoir Beaucoup de choses dessus Mais quand même Il y a des choses Que vous pouvez regarder Donc c'est à dire La transparence Ça ça va être Donc dans la section Méthodes Que vous allez pouvoir le voir Ça s'appelle méthode Ou méthodologie Ou inputs parfois Voilà La faillibilité Donc ça ce sera Dans la partie discussion Là quand on disait Voilà ce qu'on aurait pu Faire de mieux Voilà les limites Ça sera là Et puis vous allez avoir La neutralité Ça ça se voit beaucoup Dans l'intro Et puis la partie discussion Conclusion aussi Alors globalement Qu'est-ce que ça fait Pour la transparence C'est que Il faut les données Là où il y a eu Le gros problème Avec Mera et Al C'est que Les données brutes Elles étaient impossibles A vérifier Elles étaient impossibles A obtenir Et ça ça va pas Mera et Al Surtout si c'est des données Médicales Parfois ça peut dire Bah oui mais il faut Que ce soit Des gens qui sont Médecins à Saint-Rondry Pour pouvoir avoir accès Pourquoi pas Mais dans tous les cas Il faut qu'elles existent Il faut qu'elles soient Stockées quelque part De plus en plus Depuis la fermérate Du Lancet Il y a des Il y a de plus en plus De journaux Qui demandent A ce qu'on leur dépose Quelque part Sur un endroit Qui est à eux Les données brutes Voilà Et comme ça Ils savent que si c'est demandé Au moins c'est là En ce qui concerne La faillibilité Il faut savoir que Toute étude est faillible Il faut chercher la faille Et ça ça va être Dans la discussion Est-ce que les auteurs Donnent les limites De leur étude Est-ce qu'ils disent C'est un petit échantillon Ou ça n'a pas été étudié Assez longtemps Etc C'est le genre de choses Est-ce qu'ils parlent Des biais potentiels Que leur étude peut avoir Il y a toujours des biais Quelque part Au moins potentiellement Il n'y a pas longtemps Là j'en parle Parce que c'est très très récent Ça doit être sorti La semaine dernière Il y a une étude qui est sortie Qui tend à montrer Quand vous écoutez Les journalistes en parler Encore une fois Que les chiens Sont en meilleure santé S'ils ont une alimentation Végétalienne Bon j'ai lu l'étude En méthodologie J'ai repéré Une demi-douzaine de biais A la première lecture Dans la discussion Les auteurs Ils n'en parlent que d'un seul Ça ne va pas Ça ça ne va pas par exemple Les biais peuvent exister Parce que c'est très compliqué De faire une étude Parfaite Ce n'est même pas possible Mais il faut en parler Vous devez dire Toujours Voilà le problème Qu'il y a dans mon étude Voilà comment on pourrait faire mieux Et derrière du coup Qu'est-ce que les auteurs demandent Pour valider leurs résultats Ça peut être Il faudra que ce soit vérifié Sur une cohorte plus grande Ou ça peut être Il faudra vérifier dans deux ans Que telle chose Se voit toujours au même endroit Voilà Et alors parfois Quand vous ne trouvez pas Les résultats qui vont bien Est-ce que pour les failles Ou les biais de votre étude Est-ce que les gens Ils essayent d'incriminer Quelqu'un d'autre Ça c'est un red flag total Si vous êtes responsable Des biais qu'il y a dans votre étude Sauf si vous avez été victime D'un sabotage Et quelqu'un qui a fait sauter Votre labo au C4 Mais c'est quand même Extrêmement rare Comme cas de figure On ne va pas se mentir Et puis il y a enfin La question de la neutralité Si dans votre intro Et dans votre conclusion Vous avez un ton Qui est objectif Ou si vous avez un ton Qui est accusatoire Ou victimisant Ou si vous avez un ton Qui est politisé Ce n'est pas la même chose Alors le ton Encore une fois Il peut être adapté Au domaine d'études Si vous faites une étude De sciences politiques Sur la précarité Oui peut-être que derrière Dans votre conclusion Vous dites que les pouvoirs publics En font pas assez Ou qu'il y a des problèmes De racisme je ne sais pas où Des choses comme ça Et ça ce sera très compréhensible Parce que c'est le propos Du papier en fait Mais si vous avez la même chose Dans un papier de physique Des particules Encore une fois C'est très très étrange Ça doit vous alerter En tout cas Sur la qualité de l'étude Ou sur la santé mentale Du chercheur Mais un des deux Et enfin c'est là Que je finis de décevoir Tout le monde C'est triste Mais c'est ainsi Vous n'allez pas lire Les études Hormis les petits bouts Qu'on vous a filés là Vous n'allez pas lire une étude Parce qu'une étude Ça n'est pas conçu Pour le grand public C'est même pas conçu Pour les autres chercheurs Qui ne sont pas spécialistes Donc Le fait est que Ça reste très hermétique Généralement Pour pouvoir être capable De lire une étude Nous On a fait 8 à 12 ans Donc on ne peut pas vous donner Des clés qui vont marcher À tous les coups Pour tout La plupart des choses Qu'on peut vous donner C'est dans la périphérie Et c'est dans des petits points Que vous pouvez vérifier À l'intérieur Mais c'est à peu près tout Tout ce que vous pourrez Éventuellement comprendre Pas trop de travers Dans une étude Et dans l'abstract Et parfois dans la conclusion Parce que c'est ces parties là En fait Que les chercheurs écrivent Pour leurs collègues Mais souvent pour les collègues Des domaines connexes Pour qu'on sache un petit peu De quoi il en retourne Donc vraiment Généralement C'est l'abstract Qui vous dira Globalement Qu'est-ce qui se passe Dans cette étude là Et surtout Et d'ailleurs Thibault l'a mentionné Un peu plus haut Vous n'allez pas lire Une étude Parce qu'une étude C'est le plus bas Niveau de la preuve réelle Vous allez lire peut-être Un ensemble D'études Une cohérence De plusieurs études Entre elles Qui vont peut-être Vous apprendre Quelque chose comme ça Même avec une très bonne méthodologie Ça ne protège pas Du hasard malchanceux Qui fait que Vous avez tout fait bien Et vos résultats Ils sont erronés Parce qu'il y avait Au hasard Une chance sur 20 Que ça se produise Et c'est sur vous Que c'est tombé Et ça Ça arrive Vous pouvez par hasard Avoir un résultat faux Ça arrive Ce sera tout un truc À traiter Au sujet de la p-value Mais je laisse La Mathieu Débête de ça Ailleurs Un jour peut-être Voilà Parce qu'il y a aussi Un critère sur ça Pour évaluer À quel point Est-ce que ce résultat Peut être dû au hasard Ou pas Mais là C'est vraiment Un peu plus technique Donc globalement C'est ça Vous pouvez avoir Des données Autour de l'étude Qui vont vous dire Si cette étude Est digne de confiance Ou pas Vous pouvez en lire L'abstract Pour savoir de quoi ça parle Vous pouvez vérifier À l'intérieur Des points de fiabilité Qui vont vous dire Si vous devez Lui faire confiance Ou pas Et vous ne pouvez pas Lire une étude scientifique Et j'en suis très désolée Voilà Et j'aime Merci Pauline Sur ce On va prendre des questions Rapidement Les 10 minutes maximum Ouais Alors Merci déjà Parce que j'ai trouvé ça Très intéressant Et je pense que je parle Pour pas mal de personnes ici Voilà Et ensuite Au niveau des sources Qu'est-ce que vous pensez Du fait De regarder Le nombre de sources Par auteur C'est-à-dire que Moi j'ai entendu ça récemment Et je trouve ça assez intéressant C'est que Dans un papier Évidemment On se dit Peut-être que le nombre de sources Plus on a de sources Mieux c'est Mais en même temps Et bien S'il y a vraiment Beaucoup de sources Et qu'il y a très peu d'auteurs Est-ce qu'on peut se dire vraiment Que les auteurs Ont pu faire un travail méthodique Pour analyser Toutes leurs sources De façon rigoureuse Et j'avais vu ce critère-là Qui me semblait pas trop bête De se dire Peut-être qu'au-delà de Je sais pas C'est pas un nombre fixe Mais au-delà de 10 15 sources Par auteur Peut-être que On peut commencer A douter de la qualité du papier Qu'est-ce que vous en pensez Moi je suis pas Je dirais que ça dépend du domaine En fait Parce que Par exemple Donc moi dans mon domaine Je travaille sur les Amibatex Un petit groupe de protistes On est pas beaucoup On doit être une cinquantaine Une centaine dans le monde Et on collabore toujours ensemble Donc forcément Dans la publique Dans les sources De notre article Bah C'est toujours des collaborations Avec d'autres gens Donc on peut avoir Presque l'intégralité Ou 50% Ça dépend vraiment du domaine En fait Mais il faut regarder C'est vrai que Si c'est un domaine Qui est très large Genre en cancéro par exemple Si la personne Si la personne S'autocyte beaucoup C'est pas forcément Bon signe Ça dépend de la richesse du champ Ça aussi ça peut être Un petit peu délicat à dire Parce que comme tu dis En cancéro Bon c'est plus large Mais si c'est sur Très spécifiquement Le cancer du sein triple négatif Je dis un truc au pif Donc je ne sais pas Combien ils sont spécialistes là dessus Mais ça peut être aussi ça Effectivement il faut regarder le domaine Mais ça c'est Je pense que ça peut être Un petit peu difficile A savoir encore une fois Quand on n'est pas spécialiste Parce que même moi par exemple Entre un papier de cancéro général Un papier de cancéro mammaire Et un papier de cancéro mammaire Ultra spécifique sur ça Je ne suis pas sûre De savoir faire la différence Donc je pense que la question C'est aussi de voir Est-ce que c'est des papiers Du même auteur Oui peut-être Mais souvent d'ailleurs Un auteur il est pas Il est pas tout seul Souvent c'est machin Et truc Et est-ce que les collaborations Sont larges à la limite Si on veut regarder par auteur Ça peut être on pourrait dire L'ensemble des auteurs impliqués Plus que juste Par liste de premiers auteurs Parce que vous allez les trouver Dans les sources listées Par premiers auteurs Dans mon domaine On doit être 15 ans Merci pour la présentation Je voulais savoir Tout à l'heure Vous avez parlé Du pourcentage d'acceptation Pour les revues Est-ce que vous auriez Un indicateur Histoire de savoir A peu près Quand est-ce que ça craint Et quand est-ce que C'est à peu près normal Ouais c'est ça Je pense que comme disait Mathieu quand c'est 100% Ça craint Après en fait Ça dépend du type de journal Parce que si on va Dans les journaux Hyper sélectifs Comme Nature On est autour de 7% Je pense dans pas mal Enfin moi dans mon domaine En épidémiologie santé publique Ça tourne autour de 10% 20% Mais si on se tourne Vers des journaux Plus généralistes Et moins Avec un impact facteur Un peu plus bas Enfin si on prend Plus One par exemple Eux ils regardent Plutôt la méthodologie Si c'est valide Mais ils recherchent pas Forcément Une originalité Des données Ou des conclusions Enfin c'est pas forcément Des C'est pas obligatoire Que ce soit Une conclusion incroyable Et là vous allez avoir Un taux d'acceptation Qui sera plus élevé Je m'annonce C'est pas 40% Ou 50% Mais ça veut pas forcément Dire là que c'est Mauvais Oui Du coup Ça dépend si C'est le taux d'acceptation Après le premier filtre A l'éditeur Ou après la revue C'est pas la même chose aussi Dans Science & Nature Vous avez 95% Des papiers Qui se font dégommer Avant même Le filtre éditorial C'est hyper dur Mais bon Petite blague rapide Avant la question Qui sera posée juste après Il y a un journal Qui existe Qui propose aussi Le 0% d'acceptation Et qui dit Qu'il est le meilleur du monde On peut soumettre son papier On est sûr de se faire rejeter Donc il faut faire attention Il y a des limites Au pourcentage d'acceptation Dans l'autre sens aussi Pour ceux qui connaissent pas Je vous présente Alexander Samuel Qui nous fait l'honneur D'être dans la salle Oui bonjour Je suis désolé J'ai raté une partie L'intervention Parce que j'étais sur Une autre conférence Oui je suis désolé Il y a beaucoup De choses intéressantes En même temps Je suis ravi de vous connaître La personne qui fait Dando Break Doctor Parce que je trouve ça super J'adore le travail Vraiment bravo Alors je suis physicien C'est mon métier Et je voulais justement Complètement aller dans le sens De ce qu'a dit Pauline Delahaye Qui est Je suis désolé Mais les publications scientifiques Sont illisibles Et personne Si vous êtes pas spécialiste Pointu du domaine Vous ne pouvez pas Même pas savoir Si la publie est bonne Ou mauvaise C'est très très important D'avoir ça en tête La partie Tout à l'heure Tu l'as mentionné La partie La plus importante De n'importe quelle publication C'est la méthodo Parce qu'on peut trouver Tous les résultats de la Terre C'est la méthodo Qui dira si ces résultats Tiennent un peu debout Ou pas trop Bien sûr la discussion C'est hyper important L'abstract c'est important Bien sûr Mais la méthodo C'est le coeur du travail scientifique Et moi Quand je regarde Donc je suis physicien Je fais des nanoparticules Essentiellement Si je regarde un papier De physique des particules J'y capte rien Je suis capable de lire plus Evidemment que n'importe qui d'autre On est d'accord Mais je suis incapable de dire Si leur travail Il est rigoureux jusqu'au bout S'il est fait à moitié D'apporter une critique Réellement professionnelle Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant je suis physicien Je suis formé C'est mon métier Donc ça c'est une première chose A retenir C'est qu'on ne peut pas juger De la qualité d'un papier Même quand on est professionnel Hors de son domaine Pointu Ça il faut le garder en tête Donc ça veut dire aussi Et la seconde chose à savoir C'est qu'aujourd'hui Étant donné le nombre De journaux disponibles Le nombre de publications Tout le temps On peut publier un article Sur n'importe quoi Disant n'importe quoi On trouvera toujours Un journal pour le faire Un journal de qualité Évidemment très basse Mais vous trouvez Vous pouvez faire ça Vous cherchez les effets De la lune Sur ce que vous voulez Vous allez forcément Trouver un article Qui dit que c'est vrai Alors la méthode où Elle ne vaut rien Même les articles Qui sont complètement faux Menteurs Pourtant c'est publié Donc il faut beaucoup Se méfier de tout ça Je pense que Quand on n'est pas scientifique Et même quand on est scientifique C'est vraiment de l'humilité Pour tout le monde Y compris moi-même Quand on n'est pas scientifique Et même quand on est scientifique C'est très dur De faire la part des choses Dans la littérature scientifique C'est extrêmement difficile Donc moi je dirais Pour ceux Pardon juste Pour ceux Alors ça c'est peut-être Un travail à faire Pour les scientifiques Mais je pense que Quand on n'est pas scientifique Et qu'on cherche à comprendre Par exemple On parlait de la musculation Hier J'ai vu cette conférence Hier Quand on cherche à comprendre Ce que la science dit Sur la musculation Je pense qu'on n'est pas capable On n'est pas capable D'être directement Puisé dans la littérature scientifique Avec certitude Mais par contre Peut-être lire des revues Des revues Qui sont écrites Par des scientifiques Qui font l'effort De synthétiser Les connaissances Ou alors De discuter avec des chercheurs Justement pour rebondir là-dessus C'était la conclusion Qu'on voulait mettre Sur le truc Puis qu'on a oublié de dire Mais c'est que Vous n'avez pas forcément Accès aux publications scientifiques Elles-mêmes Mais que l'esprit critique Doit vous conduire A identifier des relais de confiance Des gens que vous savez Compétents dans le domaine Qui ont une certaine moralité Une rigueur scientifique Et une honnêteté intellectuelle Qui pourront vous communiquer Le contenu d'articles Et vous aider à les lire Et une des bases De l'esprit critique C'est ce que Romain Meunier De BBH disait C'est de savoir L'esprit critique C'est savoir à qui on accorde Sa confiance et on revoit Le degré de confiance Qu'on accorde au vulgarisateur En fonction de ce que produit Et de l'intégrité de ce vulgarisateur Donc identifier des relais fiables C'est exactement pour ça Que l'intégralité de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui C'est beaucoup axé sur tout ce qui est autour de la publie Sur ce qui a déjà été fait Et pourquoi est-ce que vous pouvez croire ou pas A telle ou telle chose Parce que quand c'est publié dans un vrai journal Qu'il y a eu une peer review, etc C'est qu'il y a eu des spécialistes qui ont dit Ok, là ce papier il vaut quelque chose C'est pour ça que c'est un peu les seules clés Qu'on peut vous donner C'est d'identifier à quoi est-ce que les chercheurs Ont fait confiance en termes de publie Voilà, malheureusement Je sais qu'il y a d'autres questions J'ai vu d'autres doigts se lever Moi je vous engage à aller voir Thibaut et Mathieu à la sortie Voilà, parce qu'on a une autre conférence Ah ben non, Mathieu tu restes là Pour la prochaine table ronde Voilà, merci beaucoup Merci Pauline Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz